salut les amis et jean de total football welcome bienvenue sur cette vidéo bon ma dernière vidéo date bon j'ai pas trop le temps vous le savez très bien je vous ai déjà expliqué j'ai une vie à côté c'est pas évident il s'est passé plein de choses depuis notre dernière vidéo la venue d'alexi chancès et d'autres joueurs bon j'ai pratiquement pas parlé du mercato faut dire la vérité mais bon je voulais pas faire de vidéos en repas dans encore un petit moment parce que j'ai pas le temps je vous dis la vérité mais bon j'ai vu les déclarations d'un certain journaliste de l'équipe 21 qui me fait sortir de mes gonds je suis obligé d'intervenir je suis obligé de partager de partager ce que je pense et je pense qu'il est peut-être temps de dire aussi certaines choses alors les déclarations de monsieur grégory schneider de la chaîne l'équipe 21 un journaliste en bois faut dire la vérité parce qu'à chaque fois que ce mec ouvre la bouche il est complètement inintéressant cette chaîne de toute manière me répugne à chaque émission c'est les débats stériles qui ne veut franchement ça ne veut absolument rien dire voilà façon cette chaîne quoi quoi que l'on me fasse on se voit là on crachera toujours dessus sur cette chaîne en tout cas voilà c'est toujours les mêmes débats et des débats à la con bon là où ce soir les déclarations quand même de ce grénaud grégory chené merde j'ai envie de t'appeler comme ça je n'ai merde peut-être que mon jeu de mots et bien beau mais je préfère je préfère rétabler comme ça parce que franchement c'est à ça qui me fait penser à une grosse merde voilà grégory schneider voilà qui dit normal à une heure de grande écoute que l'olympique de marseille n'est pas un grand club que notre ligue des champions ne vaut rien à ses yeux parce qu'elle a été achetée alors déjà quand tu es journaliste grégory il serait peut-être temps de faire un vrai travail de journaliste quand tu dis des choses en direct faut-il encore pouvoir le prouver venir avec des preuves les arguments tangibles soit aujourd'hui ce que je sais moi de cette histoire de la soi-disant ligue des champions achetés parce que moi je j'en sais c'est que aujourd'hui au jour d'aujourd'hui même plus de 25 ans après des années et des années après la justice n'a pas réussi à le prouver d'accord personne n'a réussi à prouver que cette ligue des champions a été acheté par l'olympique de marseille donc déjà quand tu ouvres ta bouche déjà en tant que journaliste essaye au moins au moins de respecter ton métier de journaliste viens au moins avec des arguments des preuves des documents voilà je sais pas montre nous un travail de d'investigation et voilà montre nous montre nous on veut voir des preuves voilà le mec il dénigre l'olympique de marseille alors selon lui on n'est pas un grand club on n'est pas le plus grand club de de france alors cite moi grégory un seul club un seul club en france ou une seule ville en france de foot mis à part l'olympique de marseille y'en a pas grégory y'en a pas on sait très bien que tu es fan du psg t'inquiète pas moi je le sais on le voit tes prises de position un bappé quand il s'agit d'un bappé neymar et compagnie là tu pompes alors là mon pote tu les déroules les câbles grégory là tu pompes tu suces là tu vas la gorge profonde jusqu'au gosier quand il s'agit de mais quand il s'agit de l'olympique de marseille tu as toujours ton petit venin en plus tu es un espèce de facho et moi je le sais que tu es un facho tu étais le premier à chier sur karim benzema lors de sa venue en équipe de france tu as toujours quelque chose à redire tu as toujours un truc à redire de toute manière tu as une tête de rat tu as une tête de rat tu as une tête de rongeur tu me fais penser à un rat à une grosse voilà une raclure une raclure de première voilà et encore le rat franchement je manque de respect au rat quand je parle de toi et quand je l'identifie à toi je manque de respect au rat tu es dégoûtant tu es dégueulasse alors un conseil mon pote un conseil ne viens pas à marseille ne va pas à marseille c'est pas possible voilà entre toi et d'autres et d'autres journalistes en bois qui passez votre temps à chier sur l'olympique de marseille j'en peux plus voilà vous me dégoûtez voilà alors je je ne comptais pas faire de vidéo mais voilà le coup de gueule il est là et grégory schneider on te chie sur la tête on te chie dessus voilà et on te pisse à l'arrêt et ça il faut faut bien que tu le comprennes voilà ne viens pas chier sur notre histoire ne viens pas dire que l'olympique de marseille n'est pas un grand club de france d'accord parce que aujourd'hui si tu lèves l'olympique de marseille de la ligue 1 il ya quoi vas-y vous avez quoi votre psg et après et après quoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui va c'est quoi c'est quoi qui vous fait bander sera de l'olympique lyonnais avec tout le respect que j'ai pour pour ce pour 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 jean michel aulas pour ce club et ses supporters je ne dénigre pas mais faut arrêter arrivé un moment faudrait un peu nous respecter d'accord on a plus de 100 ans d'histoire on est là et on est là encore longtemps et on n'a pas fini de vous faire chier croyez moi voilà l'olympique de marseille a des supporters partout dans le monde on n'a pas l'argent du qatar certes on n'a pas on n'a pas tout ça on est à des on est on est à des années lumières du psg à ce niveau là sur le sur le sur le sur les la trésorerie le le la possibilité d'acheter certains joueurs notre force de frappe on a des années lumières on le sait mais vu vu que tu ouvres ta bouche alors admettons que l'olympique de marseille aurait acheté sa ligue des champions pourquoi le psg ne l'achète pas si c'est si facile pourquoi le psg ne peut pas au lieu d'acheter des joueurs à 200 millions d'euros pourquoi le psg n'achète pas une ligue des champions si c'est si simple pourquoi tu ouvres pas ta bouche des des différents scandales du psg quand quand on voit que le psg investit à tout va de avec tout leur tout 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 leur business et leur 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 mec mac sur des faux sponsorings venus tout droit du qatar pourquoi on prend on t'entend pas ouvrir la bouche pourquoi on t'entend pas parler des 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 micmac de nasser pourquoi on t'entend pas parler là ça te dérange pas là il n'y a pas là il n'y a pas de comment tu dis là il n'y a pas de 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 trafic d'influence il n'y a rien tout ça là là il n'y a pas de il y a il n'y a pas d'achat il n'y a rien il n'y a rien tout ça il n'y a pas de de business il n'y a pas de tménique tout va bien par contre nous c'est très facile de nous chier dessus alors grégory schneider je t'invite à faire une enquête et à nous prouver et à nous prouver que l'olympique de marseille a bien acheté cette ligue des champions en attendant la ligue des champions on l'a elle est à nous d'accord la justice n'a pas su prouver ce que tu dénonces je t'invite je t'invite à venir nous nous prouver ce que tu racontes et j'espère j'espère que l'olympique de marseille va t'attaquer pour diffamation voilà c'est tout j'espère que pablo longoria montre mon trait au créneau voilà que que l'équipe dirigeante voilà vous posez vont taper des points sur la table parce qu'il y en a marre de se faire chier dessus par ces putains de journalistes de merde voilà alors sache le grégory schneider je suis qu'un supporter de l'olympique de marseille je te pisse à l'arrêt et crois moi on est des je pense qu'on est des millions à le faire là ce soir bravo j'ai envie de te dire les gars écoutez je te souhaite une très très bonne saison déjà ça commence bien on est parti sur une victoire sur cette première journée de ligue 1 je vous dis pas que je veux reprendre les vidéos peut-être à la rentrée mais voilà pour l'instant moi j'ai pas le temps avec les vidéos parce que je travaille beaucoup j'ai voilà puis je vous ai dit c'est pas c'est pas ma priorité dans ma vie les vidéos je suis qu'un simple supporter j'ai n'ai aucune ambition avec youtube donc voilà je dis juste que je pense et donc voilà pour monsieur grégory schneider bien entendu et d'ailleurs pour les personnes qui sont qui passent leur temps à nous chier dessus pareil vous l'avez bien profond voilà les gars sinon allez l'om je vous embrasse ciao